Je dessine depuis tout petit déjà, si je puis dire, et ma vie c'est ça, c'est le dessin. Il n'y avait pas grand chose à l'époque, il y avait Tintin Spirou, puis pilote en France, mais en Belgique, il y avait Tintin Spirou et c'était un chemin tout tracé pour les auteurs et on allait se présenter soit chez Spirou si on faisait du dessin humoristique ou chez Tintin si on faisait du dessin plurialiste. Moi j'ai travaillé d'abord chez Spirou avec Piroton et on a fait une série qui s'appelait Les Casseurs de bois. C'était des gens qui faisaient de l'aéromodélisme et il n'y a jamais eu d'album chez Dupuis et il se fait que pour l'éditeur pour lequel je travaille maintenant, il va le rééditer en album aux éditions Paquet l'année prochaine. J'ai travaillé pendant 11 ans sur des illustrations, un peu de BD dans des revues et j'ai travaillé aussi pendant une dizaine d'années au Pourquoi Pas, c'était un hebdomadaire qui n'existe plus maintenant. Là j'étais caricaturiste, j'étais dessinateur d'hommes politiques. Après j'ai fait une bande dessinée avec Rivière et Gabriel Boric qui était le journaliste. François Rivière c'est un romancier qui a travaillé avec Floch. Et là on était publié dans le Pourquoi Pas et de ce fait là on a pu avoir des albums directement parce que le Pourquoi Pas publié en couleur et c'est le Lombard qui a édité les albums de Sackville. J'en ai fait 23 pour eux. C'est peut-être là ma plus grosse série je pense. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans sur ce personnage. Le personnage s'appelle Victor Sackville, c'est un espion anglais et par définition un espion voyage. Donc ça nous a permis de découvrir un petit peu le monde et de le faire découvrir à nos lecteurs en fait. Vous voyez quand on propose un personnage, un éditeur, on est déjà bien content de faire un album ou deux. Et puis ça a marché tout de suite. Ils nous ont proposé chaque année de refaire un album. La série s'est étoffée comme ça jusqu'à 23 albums. Mais on ne s'imaginait pas ça au départ. Et puis j'avais envie de faire ma propre histoire moi, d'écrire mon histoire. Et c'est pour ça qu'on a arrêté les 23 albums, cette série. Et j'ai pu faire un album avec mon fils David d'ailleurs, qui est sorti chez Glenna. Et le deuxième va sortir en mars prochain. Ce budget-là c'est une lampe de mineur qui a récupéré ça chez mes parents. Donc c'est peut-être mon père, mon grand-père. Parce que dans la mine, ils n'avaient pas leur propre lampe. Chaque fois qu'ils arrivaient, ils prenaient une lampe, la lampe pisterie s'appelait. Donc c'est une lampe qui vient du charbonnage où mon grand-père et mon père ont travaillé. Donc c'est un peu mon passé qui est là, c'est pas rendu à ce projet. Graphiquement je me sens bien dans ce style-là. Comme dirait mon éditeur, j'ai un dessin classique, mais je ne sais pas, dessin moderne. Alors que la ligne claire, quand on prend les graphismes d'Hergé, il est toujours moderne. Alors qu'il a été créé avant la guerre 40. Mais moi je trouve que j'avais un dessin un petit peu, je ne vais pas dire vieillot, mais qui colle bien à l'époque. J'ai déjà fait des BD qui se passent maintenant, mais je ne me sens pas à l'aise. Il faut qu'on soit isolé, c'est un métier solitaire. C'est une question de caractère aussi. Moi je me souviens, tout petit, je m'amusais, je dessinais déjà, on me disait que j'étais renfermé sur moi-même. Et ça a continué, c'était une question de caractère. C'est un beau métier parce qu'on est chez soi, on a une forme de liberté. On a des contrats évidemment, des contrats, t'as des contrats, mais c'est une forme de liberté. Et c'est tellement précieux la liberté qu'on s'accroche. On est quand même solitaire, on aime bien le montrer. Quand je travaille avec David par exemple, quand il me fait mes couleurs, lui il me montre le produit fini, il n'aime pas me montrer le travail en cours. On a discuté avant de ce que j'aimerais bien, de ce qu'on pourrait faire, mais il me montre tout fini. Donc il y a toujours la surprise, mais en général j'aime beaucoup ce qu'il fait. Avec le recul je me dis oui c'est vrai, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Et en général j'aime beaucoup. C'est bien qu'on ait une surprise, faire de l'art ça peut surprendre quelque part. Avant on était d'abord pris, même si on n'était pas dessinateur vraiment professionnel à 100%. Mais si on croyait qu'on avait des qualités, on était publié dans les journaux. Maintenant les gens qui commencent à travailler, ça doit être pour faire des albums. Et ça c'est faire un album pour un éditeur, c'est un investissement. Mais si j'ai un conseil à leur donner, s'ils ont vraiment envie, ils y arriveront. Il faut s'accrocher. Moi je vous dis, j'ai mis 11 ans avant d'avoir mon premier album. Et il faut faire des petits boulots comme ça. Moi j'ai fait un peu de pub, j'ai fait des annonces pour l'épicier du coin. J'ai lettré des camions. Voilà. Tout ce qui avait un rapport plus ou moins avec le dessin, en servant pinceau. Je l'ai fait pour me gagner un peu ma vie. Mais le leitmotiv c'est, si on croit ce qu'on fait, on finit par y arriver. Évidemment, si vous vous laissez des bras et vous dites, non tant pis, je fais autre chose. C'est terminé. Il faut y croire. C'est tout ce que je peux leur dire. La clé c'est d'avoir un premier album. Ça c'est vraiment la clé qui peut ouvrir d'autres portes. Parce que vous avez un objet qu'un éditeur peut lire et voir les qualités. Même un petit éditeur, tant que vous êtes publié. On va sortir le deuxième tome de notre série Ennemis de sang. Chez Glénat. Et on avait remis un projet pour faire quatre tomes. Et on en fera que deux. Mais je tiens quand même à faire ces deux tomes. Et David aussi d'ailleurs. Je voudrais bien continuer et terminer mon cycle de quatre. Donc il y aura encore deux albums à faire. Et mon souhait c'est de trouver un autre éditeur. Voilà. Musique. ... 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